41. Veillez et prier. Veillez et prier. Veillez et prier. Quand il parle de veillez, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, joue la sentinelle. Amen. Mais ça ne veut pas dire que depuis qu'il est né ou bien depuis un certain temps, ça fait au moins 12 jours, 30 jours, il ne regarde. Non. Le fait de veiller dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui cherche la face de Dieu pour une situation qu'il a. Vous vous rappelez un jour, je ne sais pas si c'était ici, je partageais la parole et puis je disais que, n'est-ce pas, qu'un chrétien, lorsqu'il devient chrétien, ce n'est pas une finalité. Amen. Parce que c'est une marche, c'est une lutte, c'est un combat et tu sais d'où est-ce que tu viens. Vous vous rappelez le peuple de Dieu, lorsqu'il est sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte, il est bien sorti physiquement, mais dans le cœur, ils ne sont pas sortis. Ce qui a fait que les premières difficultés qui se sont présentées à eux, la première réaction qu'ils ont fait, ils ont eu, c'est de quoi? Ils ont commencé à murmurer, à se plaindre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le cœur qui n'était pas encore brisé. Malgré que Dieu ait fait un grand miracle devant eux, ouvrir la mer rouge pour qu'ils, même si c'est, bon, on va dire que c'est un peu, même de l'eau simplement, c'est-à-dire, si je vois un verre d'eau, n'est-ce pas, que l'eau sort du verre d'eau, c'est déjà un grand miracle. Eux, ils ont vu la mer s'ouvrir et ils ont marché au travers. La Bible nous dit qu'ils ont marché à pieds secs, ils sont passés de l'autre côté, l'eau s'est refermée. La première difficulté qui se présente à eux, toute solution qu'ils ont trouvée, c'était de quoi? De murmurer. Et ça nous arrive encore aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller. Dieu recommande à Josué de quoi? Fortifie-toi. Quand on parle de la fortification, ce n'est pas de lever un mur comme certains pays ou bien certaines personnes élèvent des clôtures pour empêcher le voleur d'entrer. Mais si c'est comme ça, c'est bon. Mais c'est des murs spirituels. Amen. Par la prière, le jeûne, la lecture de la parole et prophétiser dans sa vie. Amen. Priez pour certaines personnes pour qu'ils soient délivrés, n'est-ce pas, des situations dans lesquelles ils passent? La Bible nous dit veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Nous sommes sauvés, mais ce n'est pas tout. On a un ennemi et cet ennemi, il est même en nous et il y a aussi dehors. Vous savez, le monde, tous leurs plans, ils croient que c'est une bonne action qu'ils sont en train de poser. Mais c'est un piège pour nous. C'est un piège pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas tout prendre pour acquis. Quand nous marchons dehors, nous bombons la patrine. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Lui, peut-être qu'il est dans le péché, lui, mais moi je suis sauvé. Je suis sauvé. Oui, tu es sauvé. Et tel, physiquement, tu as changé d'allure. Mais est-ce que ton cœur est gagné au Seigneur? Avec quoi tu te bats aujourd'hui? Amen. Car l'esprit est prompt, c'est bon l'esprit, mais la chair est faible. Amen. Nous avons encore supporté cette chair-là. Vous savez, là, hier, c'est moi qui apportais la parole là-bas encore. Il y a un petit verset dedans qui, n'est-ce pas, parlait, n'est-ce pas, que le Seigneur a laissé à l'homme de vivre pour combien de temps? 120 ans. C'est sûr qu'il y a certains qui ne vivent pas tous les 120 ans. Mais pour le petit temps qui nous est donné là, nous sommes dans la chair. Et la chair va subir au quotidien. La Bible nous donne la solution. C'est de veiller. Il nous dit même ce qui est faible. Vous savez, on va partager ça tantôt. Mais en fait, mes frères simples, c'est quoi la tentation? Moi, je ne suis pas allé loin, je suis allé dans Wikipédia. Impulsion qui pousse au péché, au mal. La tentation est un désir de s'engager dans des envies de jouissance à court terme qui menace les objectifs à long terme. Waouh! On joue pour un petit temps. On est content. Mais l'objectif principal, c'est l'objectif à long terme. Amen! Quelque cours. Mais le rapport est très, très bizarre. Le rapport est très bizarre. La vie que nous menons, elle est très longue. Coup de sur la terre, mais très longue plus tard. Amen! Mais où nous voulons vivre cette vie-là? Hors de Dieu ou avec Dieu? Vous savez quoi? Wikipédia propose des solutions. Il a des solutions contre la tentation. Remplacer la tentation par des distractions. Je vous dis, hier je disais, faites attention à tout ce que nous lisons dans les médias. Oui! Et vous savez quoi? Les jeunes sont bombardés avec ça. Ils cherchent une solution. La Bible, c'est trop ringard. Ça fait vieux. Il coude. Il a sa solution. Remplacez les tentations par des distractions. Détendez-vous et amusez-vous. Donnez-vous les permissions pour vous amuser, pour ne pas, pour ne plus penser. Donc vous pouvez tout tourner dans l'amusement. Que vous ne vous priviez de quelque chose. Au lieu de résister au changement, acceptez. Vous voyez la solution qu'ils proposent aux gens? Faites attention à ne pas, faites attention à ce que vous faites. Au lieu de penser à votre plaisir. C'est que la Bible nous dit. Amen! Et nous savons que moi, particulièrement, pour avoir vécu certaines situations, je sais que ça c'est dangereux pour moi. Si c'est dangereux pour moi, écoutez, c'est dangereux pour tout le monde ici. C'est dangereux pour n'importe quel humain. Mais quand tu es tenté, la Bible nous dit que tu es mis à l'épreuve. En fait, c'est comme si chaque épreuve que nous vivons dans la vie, c'est nous qui l'appelons. À cause de notre tentation. Quand nous sommes tentés, au lieu de résister, nous cédons. Et en ce moment-là, l'épreuve apparaît. Amen! Mais c'est quoi l'épreuve? C'est un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Donc, par exemple, avant de vous vendre, par exemple, un sac, un micro, une voiture, ça va passer par un des essais. Amen! Ils vont voir si c'est vraiment résistant. Et ils vont vous vendre toutes ces choses-là par des publicités et autres. Par exemple, lorsque tu passes un examen, vous passez en classe supérieure. Pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital, ils ont eu leur diplôme après un examen. Amen! Ou bien, ce n'est pas vrai. Il y a des gens... Ok, c'est la vérité. Amen! Alléluia! Et il dit plus tard que cela produit, n'est-ce pas quoi, des convoitises. Dans tout cas, maman lisait, on a entendu des convoitises. Vous savez quoi? C'est étape par étape, la convoitise. Et cela va faire quoi? Va produire le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est totalement la mort, puisque tu demeures dans le péché. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Amen! La convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est de posséder ou de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à autrui et ou est plus ou moins interdit. Donc, nous recherchons ce qui est interdit et nous le voulons ardemment. Pourtant, nous savons que c'est interdit. Ou ça appartient à autrui. Amen! Oui! Souvent, nous, nous voulons quelque chose, mais très souvent, ce n'est pas à nous. Et ça, ça produit quoi très souvent? Des jalousies! Le péché a dit qu'il y a une solution. Et non, cette fois-ci, c'est Larousse. Il dit qu'il y a une solution. C'est chaud ici. Il nous propose six conseils. Bon, il y a un autre, comment on appelle cela? Une autre explication, c'est désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose, cupidité. De telles richesses exaspèrent les convoitises. Bon, c'est ce que j'ai préçu dans Larousse. Mais il dit, il nous propose des solutions. Pourquoi arrêter de vouloir être parfait? Première. Visez l'excellence par la perfection. Cessez d'être dans le jugement. Apprenez à déléguer. Vivez le moment présent. Acceptez l'échec. Passez à l'action. Mais là, il ne termine pas. Quelle action? C'est l'exposition que proposent, n'est-ce pas, les livres qui sont centrés de ce monde. Amen. Vous savez, les effets de la convoitise, c'est quoi? Lorsque nous nous laissons tenter, c'est l'adultère, la fornication, le vol pour certains, le pommérage pour d'autres. Amen. C'est-à-dire que si nous sommes tentés à suivre ce que Wikipédia nous dit, nous sommes exposés à tout cela. Mais ce que je viens de grainer comme un vice, si vous regardez bien, la Bible est contraire à cela. Donc, on a le livre du monde qui est censé donner l'intelligence et censé trouver une solution totale aux choses du monde et on a la Bible. La Bible est totalement contraire. La Bible nous dit dans Jean chapitre, dans même Jacques, Jacques chapitre 1 verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché et le péché étant consommé produit quoi? La mort. Ce monde-là ne croit pas encore qu'il y a une vie après ici. Vous savez quoi? Si nous voulons travailler pour Dieu, nous allons être exposés. Nous allons être mis à l'épreuve. Parce que les épreuves de la vie, n'est-ce pas? C'est comme pour éprouver notre foi. Amen. Vous savez, quand tu as un enfant et que tu lui dis que ça, c'est interdit, qu'est-ce qu'il fait? Il veut forcément toucher. Tu fais quoi? Tu le laisses. Quand il touche, ça le brûle et qu'est-ce qu'il prend conscience? Certains ne prennent pas conscience jusqu'à ce que quelque chose de grave arrive. Mais Dieu aussi c'est pareil. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Yannick l'évoquait un peu tantôt, une histoire s'est passée là. J'aime beaucoup l'enseignement qui, n'est-ce pas, s'est présenté à Adin et Ève. Vous savez, c'est comme la base. Quand on fait les études bibliques qui arrivaient à cette partie, le grand titre, c'est le pouvoir du choix. Et ce n'est pas pour ceux qui ont déjà suivi l'étude biblique. Il y avait un beau jardin que Dieu a fait. Dieu n'a pas fait ce jardin pour n'importe qui. Il l'a fait pour l'humain. Amen. Mais cet humain que Dieu a créé, que Dieu était en train de former, Dieu avait déjà préparé les choses pour lui. Quand tu lis le chapitre 1 de Genèse, tu vas voir que l'homme venait sous un commandement de Dieu où il y avait déjà tout. Amen. Il fait un beau jardin, les animaux sortent de terre, des arbres qui produisent, tout est clean, tout est clean. Et Dieu dit que je fais l'homme, mais je fais l'homme et la femme. Donc ça veut dire que tout, il devait être dans un confort total. Amen. Laissez-moi vous dire, quand Dieu nous envoie quelque part, c'est qu'il a tout prévu. Voilà, c'est des choses qui nous poussent dans la tentation. Parce que nous croyons que là où on s'en va, c'est pas sûr que nous allons survivre. Pourquoi nous sommes, beaucoup de chrétiens sont endettés à l'écart des crédits. C'est parce qu'ils croient que s'ils ne le possèdent pas maintenant, peut-être qu'il ne va plus jamais le posséder, il ne va plus jamais l'avoir. Peut-être aussi c'est pour paraître devant les gens, paraître qu'ils peuvent, qu'ils en ont, pourtant tu n'es pas capable. Et c'est ça qui nous tue. Avoir la valeur. Il faut que les gens pensent que je suis comme ça, ça me donne une valeur, ça me donne une assurance. C'est faux. Et c'est un piège. C'est un piège. Et ils étaient dans un beau jardin. Dieu avait tout prévu. Et si vous regardez bien, la Bible nous dit quoi? Il y avait un fleuve qui rentrait dans le jardin, qui avait quatre branches, on a nommé les noms. Et ils ont même cité qu'il y avait de l'or sous la terre. Un jour, je ne sais pas si Yannick se rappelle, il nous a fait une étude. Ça c'était il y a longtemps. Où ils parlaient, n'est-ce pas, des terres qu'Israël devait posséder dans le temps. Mais quand Israël n'a pas complètement accompli la parole de Dieu, aujourd'hui Israël se retrouve comme sur une bande de terre coincée quelque part. Si vous regardez tout le Moyen-Orient, c'est un espace qui part depuis vers l'Égypte jusqu'à vers l'Irak. Tout ce territoire-là devait appartenir à Irak, devait appartenir aux Juifs. Et si vous regardez, ça descend jusqu'en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, quand on parle du pétrole. Amen. Oui. S'ils avaient poussé un peu. S'ils avaient dit, bon, c'est la parole de Dieu ou rien. Mais quand on regarde dans le livre des juges, je crois que c'est dans le livre des juges où on parle. C'est vraiment spectaculaire. Tous ceux qui sont allés pour posséder leur terrain, au fait, ils ont combattu un peu et après, ils ont eu des compromis. Et tous, cette année, ces gens qui devaient chasser, en fait, ils ne les ont pas chassés. Ils ont chassé un peu et puis après, ils se sont dit, on va faire amitié avec eux. Mais ils n'ont pas pensé à plus tard. Regardez, il y a combien d'années là? Il y a des milliers d'années. Mais l'humain est encore sur terre. Les descendants, peut-être, sont encore là. Nous, nous sommes là. Il y a des gens qui étaient chrétiens devant nous. Et nous sommes là. Peuple de Dieu, pensons à plus tard. Pensons à plus tard. Le combat que Dieu nous demande, c'est un combat pour plus tard. Pour maintenant, mais pour plus tard. Lorsque nous sommes en train de devenir chrétiens, les gens nous regardent. Notre famille nous regarde. Tantôt, Yannick a parlé d'un sacrifice. Vous voyez, Acaïn ne s'est pas répentie. Est-ce que quand on a le voir dans la Bible, une fois Adam s'est répentie, quand Dieu vient à lui, lorsqu'il pêche, peut-être que c'est une graine qu'il a sauvée et qui s'est poursuivie sur l'enfant. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre révélation. Je ne sais pas, mais c'est une, je pense que si je suis dans l'erreur, c'est pas. Je vais la prendre et puis je vais corriger ma pensée. Amen. Mais un commandement était donné à, il n'y avait même pas. Ce jardin-là était tellement, je parie que c'était grand. C'était plus grand que cette salle-là. Parce que la Bible nous dit que tous les fruits, tous les arbres qui étaient à l'époque que Dieu avait créés étaient représentés dans ce jardin-là. Et tous les fruits étaient dedans. Donc quand Dieu parle de cela, ça veut dire que les besoins primaires d'Adam et Ève devaient être rencontrés. On ne parlait pas encore du marché. On parlait de l'or. Ça n'avait pas d'importance. Il y a de ces choses, ça n'a pas d'importance pour vous aujourd'hui. Mais plus tard, vous savez, avant, on ne parlait pas du pétrole. Ce n'est pas la vérité. C'est même pas une richesse. Les premières fois que les gens, tu peux voir dans les livres que les premières fois que les gens ont commencé à avoir le pétrole, ça n'avait pas vraiment une certaine valeur. Mais plus tard, quand les gens ont commencé à trouver une solution à cela, quand ils ont vu que c'était une source d'énergie, ça a commencé à devenir quelque chose de, ça a devenu un trésor. Vous vous rappelez quand on était en Afrique, j'avais vu, je ne sais pas, on avait une récitation, on dit, un père sentant sa mort venir, puis venir ses enfants. C'est que maman Yolande se reconnaît dedans. Et il est pris assis. Il lui a dit, c'est bientôt ma mort. Il ne sait pas, il dit, si il me trompe, tu vas me corriger. Il dit, il y a un trésor dans le champ à celui qui va le trouver. Quand le père est décédé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à fouiller le champ. De haut en bas, ils ont creusé la terre, croyant trouver quoi? De l'or. C'est ça qui nous tue, nous les humains. Les choses instantanées, les choses de maintenant. Mais pourtant, on n'arrive pas à le gérer. Pourtant, le père, dans sa tête, c'était qu'ils allaient fructifier le champ. Ils allaient planter, peut-être, ils allaient peut-être, je ne sais pas moi, en s'émencer ce champ-là, pour que ça produise des choses et que ça leur permet la suivi et que ça, eux aussi, puissent le vendre ou bien faire quoi que ce soit. Mais nulle part, le père ne parle de l'or. Parce que l'or, premier instant, quand nous parlons des richesses, nous voyons déjà de l'or. Aujourd'hui, l'or ne fait plus vraiment la richesse de quelqu'un. Les gens qui vendent des produits, je ne sais pas si vous vous rappelez, en Afrique, c'est eux qui commencent à devenir riches maintenant. Parce que tout le monde mange. Tout le monde mange. À n'importe quelle planète, je ne sais pas, sur n'importe quelle terre, tu t'en vas, tout le monde mange. On m'a parlé un peu d'Haïti. Un galon d'huile, mince. Quand on te dit le coup, des tomates, des poissons, ces choses-là sont en train de se rarifier, sont en train de prendre un coup. Amen. Même nous-mêmes, tous les démons, on voyait que les choses avaient changé. Le gars a vite réagi pour dire, bon, j'augmente un peu vos, comment on fait ça, un peu ceci. Ils ont commencé à faire des réajustements, baisser le prix de l'essence et toutes ces choses-là pour que, n'est-ce pas, les denrées alimentaires ou bien les denrées de première nécessité baissent de coups. Amen. Vous savez, quand Dieu nous envoie quelque part, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'il sait. Dieu, les satellites de Dieu sont plus puissants que tous les satellites de la terre. Tout ce que l'homme peut inventer ne saura jamais remplacer la puissance de Dieu. Quand Dieu t'envoie quelque part, très souvent il t'envoie dans des coins même désolés où le monde même a laissé tomber. Mais laisse-moi te dire, si tu es dans cette église et tu regardes l'église et tu te dis, waouh, il n'y a personne. Depuis là, il prêche le même message. Tu peux dire tout ce que tu veux. Laisse-moi te dire, Dieu a ses yeux dans cette église. Au moment opportun, elle va donner le fruit que Dieu a demandé. Pas le fruit d'un homme, mais le fruit que Dieu a demandé. Souvent des personnes, c'est juste parce que Dieu veut qu'ils soient baptisés. Ils vont passer par ici. S'ils ne sont pas là, comment vont-ils trouver le salut? Amen. Dieu sait pourquoi il nous maintient ici. Dieu sait et Dieu va le faire. Et la chose qu'il a fait, c'est qu'un commandement a été donné à Adam. Adam devait faire l'étude biblique. Et je pense qu'il l'a fait, je crois, parce que sa femme est venue après. Et quand était venu le moment de prouver ce qu'il connaissait? Frère Moria, tu peux aller lire un peu? Oui, au chapitre 3. Genèse chapitre 3, c'est 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais contrefruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en connure qu'ils étaient nus et ayant cousu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Donc, vous voyez, une situation était arrivée dans ce jardin. Regardez, ces deux laçonnés, il n'y avait pas de pêcheurs à côté d'eux, pour leur donner un exemple. Je vous ai dit tantôt que ce monde-là n'est pas prêt pour nous. Ils conçoivent des choses, rien que pour eux, ils sont en train de faire la vie, mais ils ne savent pas que c'est une tentation pour nous. Amen. Mais ces deux-là n'avaient pas d'eux. Ils sont nés pratiquement dans un confort où ils étaient totalement clean, créés par Dieu. Amen. Créer directement des mains de Dieu. Je peux dire que nous, on a transité. Bon, on a une petite excuse, mais ce n'est pas vraiment une bonne excuse. Voyez. Mais eux, c'était directement. Et quand vient le moment, n'est-ce pas, de, comment on appelle ça, quand vient le moment maintenant de prendre position, ils faillissent. Est-ce que le jardin n'était pas grand? Le jardin était grand. Adam pouvait se retrouver derrière, de l'autre côté. Il était avec sa femme. Regardez, Dieu lui avait donné un commandement. Il était en train de travailler. Il avait un travail. bizarrement, quand la femme arrive, le travail est fini. Il passe son temps avec sa femme. C'est bien, c'est beau. Il n'a pas dit non. Mais à force de se frotter, les bons exemples ne sortaient plus. Le titre biblique était fini. Il était devenu tout faible. Parce que quand vient le moment de sortir la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il faillit. Lui, à qui Dieu avait donné le commandement? Dieu lui a dit, le jour où tu manges, tu meurs. Une conversation avec la femme. Et il faillit. Ça a pris combien de temps? Pas beaucoup de temps. Une conversation. Mais qu'est-ce qu'il faisait à côté de l'âme? Il y avait beaucoup de place. Ils sont allés là pour être tentés. Mais la Bible nous dit que nous allons être tentés. Tentation là? Oh! Nous allons en avoir. Il y en a partout. Vous n'avez jamais vu, quand vous êtes dans un jeûne, peut-être deux jours, trois jours, quand vous sautez, il y a quelqu'un qui vient marcher sur votre pied. Mais je n'ai jamais vu ça. Moi, ça m'est arrivé. Oui. Je me rappelle un jour, j'étais chez Yannick. J'étais dans un jeûne et je venais à l'église de l'Est, en ce moment-là, la rue Hochelaga. Dès qu'il y avait une femme qui était dans le bus, dès qu'elle suis sortie, je sortais. Ce jour-là, je venais prier pour arrêter le jeûne et tout ça. Je passais à donner l'étude le jeudi, donc je descendais. Dès qu'elle suis descendue, la femme me dit, hé, hé, mon frère, je dis oui, elle me connaît même pas. Il me connaît pas. Elle me dit oui. Le Seigneur me dit, il était impudible. J'ai dit, quoi? J'étais en train de parler à une femme dans le bus. Parce qu'elle me disait, ouais, qu'elle aime ma Bible. Je venais d'acheter une Bible à CLSC. Et la Bible, parce que j'ai pris tout mon temps pour la prendre, parce qu'elle avait une certaine couverture, le lettre, tout ça et tout. Donc, je l'ai acheté. Mais la femme m'a dit qu'elle aimait la Bible. Une femme, je crois que c'est une québécoise. Donc, j'étais assis un peu. Vous connaissez les bus, là, non? Il y a un montant en haut et puis il y a une autre partie. Il y a un parquet de chauffeurs, là. Donc, moi, je m'assieds toujours en haut, là. Donc, la femme, elle est venue vers moi. Elle a vu, elle dit, c'est quoi que tu as en main? Je lui dis, c'est la Bible. Est-ce que tu vas à l'église? Bon, tu sais, ça, il ne faut jamais te demander un parquet. Est-ce que c'est la Bible? Tu ouvres. Nous-mêmes, on cherche chez nous une occasion et puis là, là, tu viens, tu ouvres. Donc, là, en même étant, donc, on a commencé la conversation. Donc, je dis, oh, c'est une bonne façon de finir mon jeûne. Et on commence, on parle de Dieu, on parle, on parle, on parle. Et puis, elle dit qu'elle n'a pas de vie pour ça. Donc, la Bible dit, j'ai fini la conversation. La femme dit, elle va nous visiter. Je suis tout content. Je descends. La femme à bord, elle me dit, non. Le Seigneur me dit, il était impudible. T'as moqué? J'ai dit, non. Tu vois, non, il y a mis comme la situation ici. On se prépare, on va. Et puis, bon, voilà. J'ai dit, ok, merci. Je suis allé prier. Tu vois, non. Il y a de ces choses, tu ne me donnes pas d'esprit. Tu vas prier. Amen. Donc, les deux étaient dans le jardin. Ils ont commencé. Toute la place qu'ils ont trouvé, peut-être qu'ils s'ennuyaient. Ça faisait peut-être un bon temps qu'ils étaient dans le jardin. Et là, ils ont trouvé que c'était, oh, c'était cute d'aller vers l'arbre interdit. Et ils arrivent là. Et ils mangent. Vous savez, quand la femme a mangé, il n'y avait pas de problème. Mais quand l'homme mange, alors là, tout change. Vous savez, j'aimerais donner un petit message à un couple ou à tous les couples, n'est-ce pas, qui sont dans le monde entier. Ou à des familles qui s'engueulent, qui s'est fatigué tout en train de se chamailler. Tu veux dire, si tu es un chrétien, écoute ce message. Tu sais, l'être humain, on va toujours se frotter. Amen. On va toujours se frotter. C'est pour te dire qu'il y a toujours des problèmes. Mais quand tu es chrétien, tu dois avoir une pensée. Quand on devient chrétien, ce n'est pas le moment de dormir. La Bible dit de veiller, de prier. Souvent, veiller, sauver, évangéliser un peu. Pourquoi c'est toujours toi qui rapporte qu'il y a un problème, que l'autre a un problème? Peut-être que le Seigneur t'appelle à l'évangéliser. Sors un peu. Amen. Tu es trop dans la maison. Si c'est toi qui vois le problème, sors un peu. Investis dans le Seigneur. Tu sors du boulot, tu arrives net, tu es à la maison, tu assis dans le poteuil. Le problème va venir te trouver. Souvent, les chrétiens tombent totalement comme inètes, mortes lorsqu'une bénédiction apparaît dans leur vie. Tu pries, tu cours, tu pleures, tu jeûnes, tu appelles toutes les personnes t'imposent aimer. Et tu as une femme, ou tu as un homme. Lui qui jeûnait, qui priait, qui courait dans les rues, il cherchait, il chantait dans les métros, il ne le fait plus. Au fait, son sacrifice et sa dévotion, son aile commencent à baisser. Pourquoi il ne va pas avoir de problème ? Tenez les trous. Adam qui était en train de nommer tous les animaux, du coup, il a oublié les animaux. S'il se trouvait de l'autre côté du jardin, croyez-vous qu'il allait avoir de problème ? Parce que quand la femme a mangé, il n'avait pas de problème. Elle pouvait jeter. Elle pouvait laisser tomber le fruit, le restant du fruit. Amen. Elle dit, c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais quand elle a mangé, elle n'a pas vu l'intelligence apparaître. Elle dit, bon, toi aussi mange, on va voir. S'il n'était pas là, est-ce qu'il allait manger ? Si c'est si tu n'es pas toujours dans la maison, tu crois qu'il va avoir de problème ? Quand moi je quitte ici à Gérard, d'abord même j'ai travaillé. Je suis déjà fatigué. Je prends ma famille, je la dépose à la maison, je cours ici. Quand Gérard, tu dors, où est le problème ? Est-ce qu'il y a discussion ? Alléluia. Oui. Alléluia. Souvent, on peut éviter des problèmes comme ça. On peut éviter la tentation comme ça. Amen. Souvent, tu peux éviter la tentation. Fais les choses de Dieu. Souvent, fuis là. C'est ça aussi. Ne fuis pas seulement quand il y a une histoire d'adultère. Non. Dans ta maison, fuis aussi. C'est une façon noble de fuir. Dieu protège ta famille. Alléluia. Et quand tu investis dans le Seigneur, ne crois pas que tu es en train de tout perdre. Papa, tu peux me lire somme 128 verset 1. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Amen. Tu mets les choses de Dieu en premier. Tu es heureux. Lorsque tes pensées sont animées à faire les choses de Dieu. Qu'il y ait bénédiction ou pas, mets ton cœur à l'ouvrage de Dieu. Nous pouvons nous contenter du peu que l'éternel nous donne. Tantôt, on parlait, n'est-ce pas, de... Comment on appelle ça? On parlait un peu de... Mais souvent, c'est ça. Souvent, ces choses-là nous poussent, nous exposent. Amen. Travailler pour Dieu, c'est noble. Éphésiens 4, 28. Éphésiens 4, 28. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Donc, là, le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, de ne pas dérober. Vous savez, si notre cœur a l'ouvrage de Dieu, si notre cœur a la bonne place, on n'a pas besoin de nous casser la tête. Vraiment, vous savez, quand quelqu'un commence à dérober, ça veut dire que quelque part, il vit au-dessus de ses moyens. Quand quelqu'un trouve une carte... Quand quelqu'un s'enfonce dans une carte de crédit, ça veut dire qu'il est au-dessus de ses moyens. Vous voyez, c'est tout ça, c'est piège que l'espace que nous trouvons dehors. Quand quelqu'un commence à vouloir satisfaire tous les besoins du monde entier, ça veut dire que quelque part, tu as une place où tu vas tomber. Peut-être que Dieu va te parler une fois une prédication, mais après, il va te laisser aller. Quand les problèmes arrivent, ce n'est pas Dieu qui t'étend, c'est toi qui t'es exposé au problème. C'est le lieu de définir c'est quoi un besoin. Souvent, on trouve une situation et puis on dit non, j'ai besoin. Mais c'est quoi le besoin? Le besoin, selon Larousse, exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique, c'est-à-dire le fait d'un besoin pour manger, c'est normal. Amen. Premier besoin, c'est normal. Tu dois manger. Dormir, mais exagérer, il y a un problème. Quand tu manges trop, la Bible nous dit celui qui mange trop, c'est quoi? C'est un péché. Quand tu dors trop, tu deviens paresseux. Je ne sais pas pour certains, mais quand tu dors trop, tu as mal au dos, tu as des trucs comme ça. Sors un peu. Sentiment, deuxième partie, sentiment de privation pour porter à désirer ce dont on croit manquer. Nécessité impérieuse, besoin de savoir. Oui, on peut aller à l'école. On veut connaître les choses, connaître la parole de Dieu, connaître tout. C'est un bon besoin. C'est bon. Troisième partie, choses considérées comme nécessaires à l'existence, le cinéma. Vous voyez, le français a changé. Vous voyez, sortez dehors, vous allez voir certains. Ils capotent. Moi, mon travail, c'est de donner des rendez-vous aux gens pour aller faire des prises de sang et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Les gessentions, les sels. Vous travaillez à l'hôpital, vous connaissez toutes ces choses-là. Souvent, ils m'appellent, ils me disent « Ah, monsieur, moi, je veux un rendez-vous. » Je lui donne la date. Il dit « Non, 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 non. » J'ai dit « Oui, mais pourquoi? » Il dit « Mais non, je suis en vacances. » « Mais tiens, c'est ta santé. C'est là que tu dois aller sans des 15 minutes. » Il dit « Non, lui, il ne peut pas se déplacer pour une prise de sang. » Il est en vacances. Oui, quelqu'un comme ça. Lui, il est en vacances. Quand il est en vacances, ça veut dire que sa santé aussi doit être en vacances. Il doit être en vacances. Ensemble, n'est-ce pas? Ensemble de choses nécessaires à la vie est obtenue à partir, par l'argent. Survenir aux besoins de mes parents. Vous voyez souvent certaines personnes qui disent « Ah, j'ai besoin d'argent. Pourquoi? » Non, mes parents. Mes parents doivent vivre. J'ai besoin d'argent. Et beaucoup claquent les cartes de crédit pour envoyer en Afrique. Moi, je parle de l'Afrique et je ne connais pas les autres, mais je viens de là-bas. Ils claquent les cartes de crédit pour envoyer. Vous savez quoi? Très souvent, ces gens-là ne sont jamais satisfaits. Tu ne finis jamais de résoudre le problème de l'Afrique. Tu ne finiras jamais. Tu ne finiras jamais. Vous savez, l'être humain est un être insatiable. Je ne sais pas pour certains, mais je vais le sortir. L'être humain est un être insatiable. Il est insatiable dans beaucoup de choses. Oui, tant qu'Eyana, il est parti. C'est pourquoi nous avons besoin d'un contrôleur. Nous avons besoin d'un contrôleur pour mettre une limite. Et ce n'est pas le monde qui va te le proposer. Parce que le monde, tout est l'argent. Oui, tout est l'argent. Tant que ça produit de l'argent, ils vont t'encourager à aller le faire. Et là, aux États-Unis, combien de fois ils ne parlent pas de Malbouf? Il y a tout... J'ai dit, toute une ville ou je ne sais pas quoi, toute une contrée, tu rentres là-bas, tout le monde est auberge. Mais tu vois les publicités de Malbouf? Pas possible. Vous croyez qu'ils sont? Non. Même avec les cadavres, ils font l'argent. Tout, tout est devenu argent. Mais oui, le monde n'est pas prêt à te donner une certaine limite où eux, ils ne vont pas profiter. Un enfant de Dieu doit vivre sobrement. Amen. Je n'ai pas dit de claquer tout ton argent, mais un enfant de Dieu doit pouvoir situer le besoin. Il y a des besoins qui sont futiles. Il y a des besoins qui sont nécessaires. Manger un peu, au moins trois repas par jour peut-être. Tu peux même jeûner. Quand ça commence à prendre crédit, ça veut dire que tu entends. Je suis dedans, donc je sais de quoi je parle. Hé! Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas une... Ce n'est pas une nécessité. Quand tu arrives à un niveau où tu dois prendre l'argent des cadres de crédit pour envoyer à des parents et que tu ne sais pas ce qu'ils vont faire, ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas vraiment un besoin. Le besoin, c'est quelque chose que si tu ne l'as pas, la mort est certaine. Le besoin, c'est quelque chose que si tu ne l'as pas, ta vie va prendre un coup. La vie de quelqu'un va prendre un coup. Amen. La situation spirituelle de quelqu'un va prendre un coup. Parce que ces personnes ne te demandent pas, prie pour moi. Dans quelle église tu vas? Tout ce qu'ils ont besoin, c'est le Dieu agent. Ils savent que tu es... Mais ici aussi, tu as des problèmes. Et très souvent, nous aimons montrer le côté correct. Vous voyez, c'est dans ça que j'accuse les médias sociaux. Les Facebook font projeter des gens qui vont emprunter même des habits ou quoi. Ils s'habillent, ils prennent des photos et ils en voient en Europe. Ils en voient, je ne sais pas quoi, ils publient ça un peu partout. Et quand les parents sont là-bas, ils prennent et ils te fustigent. Tu as vu le fils? Tu as vu celui-là? Et toi, tu es à l'église. La Bible nous dit que la crainte de l'éternel, c'est elle qui est enrichie. Amen. C'est pourquoi, continuez à presser. Si tu persévères dans ton engagement, persévère dans ton engagement, persévérons dans notre engagement. Ne faillissons pas. Ne faillissons pas. Parce que nous sommes en train de leur donner une leçon. Nous sommes en train de leur donner une leçon. Évidemment, ils vont mourir un jour. Nous tous, là, nous allons mourir un jour. Il va falloir encore cotiser pour aller les enterrer. Ce n'est pas la vérité. Vous savez, il y a un peu. Quand ça s'est présenté, on passe à l'éternel. Et tout le monde peut le citer aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. On va lire. Ça, c'est une dernière écrite. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 16 à 17, et tu vas prendre à partir du chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Matthieu 3, chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe est venu sur lui. Et voici une voix fille entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Est-ce que tu crois que le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, les cieux se sont ouverts, et que Dieu a dit que c'est toi son fils? Est-ce que tu crois à cela? Continue, mon frère. Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Amen. Donc vous voyez, le tentateur quand il vient, il ne cherche pas autre partie. Il te connaît déjà. Quand il dit il te connaît, il sait déjà tes mouvements. Et Jésus a été envoyé dans le désert, et il a eu, quoi, quarante jours et quarante nuits de jeûne et de prière. Mais vous savez quoi? L'ennemi est venu l'attaquer là. Quand il n'avait pas faim, il ne pouvait pas l'attaquer. C'est pourquoi quand il est en position de force, il ne viendra jamais. Adam et Ève étaient dans le jardin, il est venu attaquer Ève. Amen. Parce qu'il sait que c'est Ève qui avait un problème, qui était le maillon le plus fèvre. Quand la Bible nous parle, n'est-ce pas, de résister, il sait que, n'est-ce pas, la tentation, c'est un endroit dans lequel nous faillissons, n'est-ce pas, en tant que chrétiens. Parce que ça va se répéter. Et la tentation, c'est quoi? C'est lorsque nous sommes attirés vers nos convoitifs. Nous convoitons quelque chose, et quand nous ne l'avons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rapprochons du mal. Évidemment, ça va tomber. Nous oublions la parole en ce moment. Mais qu'est-ce que lui? Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Hier, je parlais avec le peuple de Dieu. Il est écrit. Pourquoi Dieu dit de méditer la parole, de garder ses commandements? Quand Dieu dit de veiller, que ces paroles-là soient écoutés dans le monde. C'est avec ça que nous allons nous battre. Jésus ne marchait pas en dehors de la parole. Si ce n'était pas la parole, il ne le fait pas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si ce n'est pas la parole, je ne le fais pas? Quand il était venu, quand il a commencé à être tenté, tout ce qu'il a trouvé, c'est quoi? Il est écrit. Il a dit que l'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole. Tu peux vivre. Tu peux vivre. Tu peux vivre avec la parole de Dieu. Nous pouvons vivre avec la parole de Dieu. Souvent, cette richesse-là, on la néglige parce qu'elle ne nous donne pas de la valeur. Elle ne nous donne pas vraiment, comment on appelle ça, un bon look devant ceux que nous voulons qu'ils nous apprécient. Et très souvent, ces gens-là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils te disent ça juste parce que tu es là. Et derrière toi, très souvent, ils te calomment. Pourtant, c'est eux que tu veux qu'ils t'apprécient, pour que tu te sens bien. Je vois certains chrétiens être abattus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'ai pas eu de coup de fil d'état. Tu te poses la question de savoir, mais c'est qui au fait? Quelqu'un qui n'est même pas encore sauvé. Quelqu'un à qui tu dois prêcher le message. Mais tu t'angoisse parce qu'il ne t'a pas appelé. Tu t'angoisse parce que lui, au moins si tu t'angoisse, c'est parce qu'il passe par une situation difficile où depuis tu lui presses le message. Il ne veut pas écouter. Et que c'est parce qu'à cause qu'il n'écoute pas, qu'il est dans cette situation, je peux comprendre. Mais juste parce qu'il ne t'appelle pas. Toi, tu es sauvé. Toi, tu as le message du salut. Comment une situation avec quelqu'un qui n'est même pas un chrétien encore peut t'affecter à ce point? Vous savez, notre cœur, c'est le membre par lequel le Seigneur a dit, je prie pour vos cœurs. Je prie. Parce que c'est la chambre du Seigneur où nous avons une intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas ton gros cœur ici. C'est ça où tu te rends compte, où tu te rends compte de façon personnelle avec le Seigneur. Et quand cela est touché, on ne peut plus prier. C'est pourquoi les gens qui ont une déception amoureuse, c'est comme si la vie était finie. Tout s'arrêtait. Oh, mon mari s'en va. Ma vie est finie. Tout tourne autour de ce monsieur. Ma femme s'en va. Tout tourne autour de cette femme. Mais c'est comme si nous limitions le Seigneur. Amen. Continue, mon frère. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le hall du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Jésus lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vers auprès de Jésus le servait. Amen. Si nous apprenons à répondre au diable, il est écrit, il va nous laisser en paix. Et la suite, ça sera de donner gloire au Seigneur. C'est en ce sens que je vous dis que nous sommes bénis. Nous sommes au ciel. Si vous continuez encore à venir, vous continuez encore à entendre la parole de Dieu, vous continuez encore à supporter l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire, tu es au ciel. Parce que ce sont des choses que tu es en train de déposer. Mais sache que ce n'est pas fini. Tant que tu es dans cette chaire, il va revenir. Peut-être qu'il a tenté sur certaines choses. Parce que certains d'entre nous, vous savez nous sommes de bons chrétiens, ne rendent pas possible. Souvent nous sommes là à cause de un. Quand lui n'est pas là, ben... On traîne un peu les pieds à venir à l'église. C'est ça le problème. Si notre chrétienté est basée sur ce genre de choses, ça va être difficile. Quand va venir le tentateur, on va céder. Ce n'est pas à cause d'un individu que nous sommes là. Oui, nous avons transité par lui. Mais que tout ne se tourne pas autour de lui. Jésus a relâché sa famille. Lorsqu'on venait le voir, on disait, « Mais ta famille, qui est ma famille ? » « Ma famille, c'est ceux qui sont actifs devant moi ici et qui font l'œuvre de Dieu. » Amen. Donc, il y a de ces choses qui vont affecter notre cœur. Il y a de ces choses qui vont affecter notre relation avec le Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Quand tu es chrétien, tu es chrétien pour adorer le Seigneur. Tu n'es pas un chrétien parce que lui est chrétien, parce que Gauthier vient à l'église. Donc, moi aussi, je viens. Le juge ne vient pas. Moi aussi, je ne viens pas. Non. Tu n'es pas en train de rendre un bon culte au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur ? Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur ? Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, 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 papa, pour ton nom. Merci, éternel Dieu de gloire pour ton message. Merci, Seigneur Jésus, de garder notre cœur, papa, de toute tentation. Merci, Seigneur Jésus, de nous préserver, papa, du mal de ce monde. Merci, Seigneur, de nous préserver de tout message, papa, qui nous intoxique. Papa, merci, Seigneur, de nous préserver, Seigneur, de préserver nos pieds, de préserver notre âme, de préserver nos enfants, nos enfants, éternel Dieu de gloire, la venue de chacun de nous, Seigneur, de toutes ces choses, papa, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, de ce monde, éternel Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous en ce lieu, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui nous voient, papa, au travers de ces médias. Souviens-toi, Seigneur, du peuple nombreux, papa, qui sont à Oshelaga, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui luttent encore, Seigneur, Jésus, tous ceux qui sont dans la balance, Seigneur, ceux qui ne savent pas s'y aller à gauche ou à droite, Seigneur, avec toi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi, papa, souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont tombés, Seigneur. Aide-la à se relever, Seigneur. Soutiens, papa, tous ceux qui sont encore debout, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Multiplie encore tes miracles au milieu de nous, Seigneur. Je bénis, papa, ton Saint-Nom, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Oh, Rabbachata, est-ce que le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Regarde ton voie, tu dis, résiste à la tentation. Alléluia, Seigneur, Jésus. Il y a quelque chose que j'ai appris avec le Seigneur, c'est qu'en général, quand tu es tenté et que c'est très difficile, c'est parce que Dieu veut te bénir. Et Dieu voit ta marche, Dieu voit, oh, il commence à être régulier à l'église, il commence à te régulier à l'église, il commence à prier régulièrement, il commence à prier régulièrement. Il commence à évangéliser, il commence à évangéliser, il commence à être fidèle dans sa marche et dans les petits détails. Alors, le diable qui connaît comment Dieu fonctionne, qui a déjà vu comment Dieu a béni d'autres pasteurs, d'autres hommes et femmes de Dieu, il dit, oh, donc c'est ça. Et quand il voit cela, il dit, non, on va essayer d'éviter que cela n'arrive. Il va te bénir avec quelque chose qui n'est pas facile. Amen. L'anédo du Frère Saint-Pierre, tout à l'heure, quand il dit qu'il a fini le jeûne, il est tombé sur la soeur-là qui lui a dit imputique. Il y a une chose que j'ai compris, je n'étais pas là, ça il ne m'a jamais raconté, c'est maintenant que j'entends ça. Mais je vais me demander pourquoi il ne m'a jamais raconté ça, il nous a caché ça, ce que sa femme l'a questionné, l'a poulonné avec ça. Mais ici, à la publication, beaucoup de choses se sont. Mais comment si j'ai été tenté, que ce soit mon ancien travail, d'autres endroits où le diable va te donner une tentation. Mais il y a une chose qu'il ne nous a pas dit, que j'ai ressenti, c'est que le diable ne lui a pas envoyé n'importe qui. Le diable va t'envoyer quelque chose qui t'attire toujours. C'est toujours tentant, c'est comme, oh, tu me regardes là, tu es intéressé? Parce que le diable voit quelque chose et quand il voit cela, il veut t'humilier, il veut t'empêcher d'être pur devant Dieu. Tu dois résister à la tentation. Et souvent, résister à la tentation, c'est la tentation de se décourager, de lâcher alors que tu as bien commencé. Et Abraham l'a connu à ses dépens. Il était bien. Dieu l'avait appelé. Dieu lui a dit, va là-bas, là où je t'envoie, au pays de Canaan. La Bible dit que la première épreuve, il y a eu une famine, la famine, la pauvreté, les problèmes. Et dès qu'il y a la famine, il prend sa femme et il va en Égypte, arrivé compromis. Le premier d'abord a menti. Tu dis que je suis ton frère. Et puis après, on a vu ce que maintenant le pharaon l'a pris pour épouse. Sarah était belle. Tu ne prends pas une femme pour rester. Il a fait ce qu'on fait avec une femme. Maintenant, il est rentré. La Bible dit qu'il est rentré avec des richesses. Tu rentres là où Dieu t'a appelé, mais avec l'humiliation. Ça, jamais, ça est là. Même si Dieu a pardonné. Mais toi, tu vas... Il faut comprendre que Dieu va te pardonner. Amen. Dieu m'a pardonné. Mais il y a des erreurs que si tu fais, toi-même, tu auras du mal à te pardonner. C'est avec ça que le diable va venir toujours te chercher. Alors que tu avais déjà avancé. Si tu penses que tu avais avancé, il vient encore te rappeler ton passé. Écoutez, il y a souvent, j'étais au travail ou ailleurs. Il y a des chansons que j'avais oubliées. Depuis, ça vient me chercher loin. J'ai dit, Seigneur, si le diable vient me chercher avec ça. Si j'ai fait tes erreurs, il vient me chercher. Tu penses que je vais encore faire cette erreur. Il y a des erreurs que j'ai dit, Seigneur, pardon. Si je dois arriver là-bas, prends ma vie avant que je n'arrive là-bas. C'est fini. Il faut que tu dises aujourd'hui que c'est fini. Et tu mets la tentation de côté. Amen. Alléluia, Seigneur. Quelqu'un me dit, que Dieu rende mon cœur pur. Que Dieu rende mon cœur pur. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 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 De ton salut, renouvelle en moi un esprit bien disposé, une dernière fois, alléluia, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint, envoie la joie de ton salut, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 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 Que tout le monde dise au nom de Jésus Allez, que Dieu vous bénisse Et bon appétit Sous-titrage MFP.